Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de cet agenda chamanique réalisé par Lisa Biritz et édité aux éditions Vega. Vous pouvez le voir, c'est un agenda qui est un agenda perpétuel, que vous pouvez utiliser quelle que soit l'année où vous l'achetez, qui va vous parler de chamanisme, de nature, des éléments, des esprits, de l'intuition et de la créativité. Alors, je vous montre un petit peu le dos pour voir comment il est fait, je vais vous lire la quatrième de couverture. Imprégnez-vous de la sagesse chamanique tout au long de l'année grâce à ce magnifique agenda perpétuel. Il vous accompagnera au fil des années pour vous apporter jour après jour toute la sagesse chamanique. Vous pourrez y noter tous les événements importants de votre vie, comme les anniversaires, les baptêmes, mariages, etc. Mais également y puiser de précieux messages de paix et d'équilibre emprunt de la sagesse de la nature et des esprits. Vous découvrirez également au fil des mois de nombreux aspects de la culture chamanique, notamment les signes astrologiques amérindiens et leurs significations, les fêtes traditionnelles, la roue de médecine et la pratique spirituelle des rêves. Bien plus qu'un trésor personnel, cet agenda perpétuel deviendra rapidement votre véritable compagnon spirituel. Il est au prix de 17 euros, donc vous le trouvez aux éditions Vega, éditions Guitre et Daniel également. Et donc vous voyez, il se présente comme ceci, avec une couverture semi-rigide. Et il est avec des anneaux sur le côté. Alors c'est un agenda que j'ai beaucoup aimé, à une chose près. Enfin c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai trouvé que c'était un léger décalage. Et en même temps, moi ça me convient très très bien parce que ça rentre dans ma façon de penser. Donc vous allez le voir, je vais vous le présenter. Vous avez donc, hop je vous le cale bien, voilà. Donc la présentation. La terre, eau, air et feu. La terre pour ancrer son corps. L'eau pour irriguer mon sang. L'air pour aérer mon âme. Le feu pour réchauffer mon souffle. En fait, cet agenda, il est éaxé chamanisme amérindien. Puisque vous allez voir, on va parler des animaux de pouvoir, des animaux totem. Pour chaque mois, vous allez découvrir un animal. Et ce qu'il peut vous apporter. Les messages de sagesse en fait des animaux. Et vous allez voir, alors ce que j'ai trouvé rigolo. C'est que, elle va vous parler en fait des différentes fêtes de l'année. Mais en fait, ce sont des fêtes païennes. C'est à dire que, par exemple, Sameïn, Mabon, Lugnassa. Ce sont des fêtes qui ne sont pas du tout en fait dans la tradition chamanique amérindienne. Il y a d'autres fêtes. Mais celles-là, nommées de cette façon-là, utilisées de cette façon-là, sont vraiment des fêtes païennes. Et bon, moi ça me convient tout à fait. Puisque vous le savez, ce sont des fêtes que je célèbre. Ce sont des fêtes qui ont une grande importance pour moi. Donc, ce mélange en fait, entre les deux, m'a totalement, totalement convenu. Mais c'est vrai que j'ai été surprise en fait de voir ça. Donc, c'était juste ma petite parenthèse. Voilà, donc à vous après de voir si ça vous convient ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant du coup de les avoir. Parce que moi, ça me convenait totalement. Alors, nous t'appelons le grand secret. Donc, elle explique un petit peu le grand secret. Vous avez des petits textes très poétiques. La terre-mère, le père-soleil, la grand-mère-lune. Le grand-père-firmament, le peuple des étoiles. Vous avez une petite prière à chaque fois. Et là, donc, vous vous apprêtez à parcourir le cercle de l'année. On commence au mois de janvier. Avec la lune qui est représentée, le mois de janvier qui est représentée par la lune du renouveau de la Terre. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez donc ici le calendrier perpétuel. Puisqu'il n'y a pas les jours. Donc, c'est à vous de remplir, par exemple, l'année 2019. Peut-être que le 1er janvier sera un mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ainsi de suite, vous complétez vos jours. Et vous avez comme ça votre agenda. Donc, vous avez à chaque fois la lune. Le mois et la lune qui lui est associée. Vous avez toujours des petits textes. Alors, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le mois de septembre, forcément. Il m'a accompagnée tout au long du mois de septembre. Je vous en ai montré, d'ailleurs, des passages dans mes petites vidéos que j'ai faites tous les matins au mois de septembre. Ici, vous avez les nouveaux chemins. Donc, un petit texte sur les nouveaux chemins, justement. Et ce que j'ai adoré dans cet agenda, c'est que vous avez des exercices qui sont très faciles à réaliser. Que vous pouvez décliner. Si, par exemple, on avait lu au mois de septembre, on avait fait ensemble l'exercice sur le remerciement. Où on nous proposait d'aller dans la forêt ou près d'un arbre pour remercier. Et vous voyez, moi, j'ai trouvé ça sympa de le faire en direct avec vous. Et de dire un merci aussi pour quelque chose. Là, maintenant, dans l'instant présent. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de suivre à la lettre les exercices. Mais en tout cas, ce sont des exercices qui, vraiment, en fait, vous donnent des petites graines, des petits rituels ou des petites graines à intégrer, voilà, dans votre quotidien à faire, à mettre en place. Ce sont des bonnes idées, en fait, vraiment à chaque fois. Et j'ai trouvé ça vraiment, non seulement ludique, mais en plus, c'était tout à fait concordant par rapport à la saison. Donc, top, vraiment top. Et ça, ça a été mon gros coup de cœur. Vous avez de très, très belles illustrations aussi. Alors, vous retrouvez pour chaque mois les signes astrologiques amérindiens qui sont, donc, associés à un animal, bien sûr. Et vous avez, donc, une présentation de cet animal. Donc, ça, j'ai trouvé ça aussi très, très sympa. Vous avez beaucoup, aussi, de graines de spiritualité, par exemple, être dans le moment présent, être dans la gratitude. Voilà, donc, on vous offre un petit peu toutes ces petites perles de sagesse aussi, qui ne sont pas forcément amérindiennes. Je crois que j'ai vu aussi un travail sur l'Hoponopono. Donc, le remerciement, la gratitude aussi, le pardon. Donc, vous avez ici une explication sur les signes astrologiques amérindiens. Vous retrouvez en février la lune de la trêve et de la purification. Avec la Saint-Valentin, vous voyez, la Saint-Valentin, ce n'est pas forcément une fête, enfin, ce n'est pas une fête amérindienne. On est bien d'accord. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en tirer une leçon d'amour, justement. Là, il l'appelle l'amour des âmes, donc le rapprochement de deux âmes. Voilà, donc, on peut dériver, en fait, sur un thème. Et vous retrouvez, d'ailleurs, toujours, vous voyez, un petit exercice. Imaginez avec le plus de détails possible comment est votre âme sœur. Ressentez-la très intensément afin de l'attirer dans votre vie, selon le principe de résonance. Donc, là, on vous parle un petit peu de la loi d'attraction, vous voyez. Voilà, donc, toujours pareil, une photo, le calendrier, le signe astrologique et l'animal associé. On vous parle du jeûne, le mois de mars. Vous avez un code couleur, vous avez vu, vert, par exemple, pour le mois de mars. Les fêtes du cercle de l'année. Donc, vous voyez, vous retrouvez Imbolc, vous retrouvez Ostara, vous retrouvez Lita, Beltane, Lamas, Mabon, Samane et Yule. Alors, forcément, ce ne sont pas des fêtes amérindiennes, mais, voilà, comme je le disais, ça me convient très bien. Et ce qui est intéressant, donc, du coup, c'est que, pour chacune de ces fêtes, vous retrouvez, toujours pareil, un petit texte sur chaque fête, pardon, je vais y arriver, sur chaque fête, en face de la semaine où vous retrouvez, justement, cette fameuse fête. Et vous avez, toujours pareil, un petit exercice qui vous est proposé en fonction de la fête. Voilà. Par exemple, ici, on a Ostara, donc je vais vous en parler, puisqu'on est devant. Le printemps commence, les jours rallongent désormais, visiblement, et la chaleur du soleil est de plus en plus intense. Lorsque de l'équinoxe de printemps, le jour et la nuit ont des durées égales. C'est une période d'équilibre et de croissance. Le retour de la chaleur du soleil, qui marque cette partie de l'année, confère légèreté et joie. Le cœur sourit lorsqu'il voit les plantes et les arbres refleurir. Dans cette phase du printemps, on fête Pâques. Le nom de cette fête vient de la déesse germanique Ostara, qui est également la déesse de la résurrection, de la croissance et de la fertilité. Ses œufs colorés sont les symboles du renouveau de la vie. Le lapin, magique, fécond, qui saute dans les champs et symbolise la force de vie jaillissante qui s'élève en nous et son animal sacré. Le petit exercice, c'est rendez-vous dans la nature et mettez-vous en quête, seul ou avec des amis et de la famille, des premiers boutons sur les arbres et les arbustes. Des premiers tendres bourgeons sortis de terre. Fêtez ensuite cette belle période en dégustant un bon plat. Voilà, c'est très très simple et ça vous propose de faire une petite activité. Voilà, donc le signe astrologique, toujours. Une petite notion de développement personnel avec l'enthousiasme. Et on vous parle un petit peu du chamanisme. Ensuite, vous avez Avril avec son calendrier rose. Les éléments, la base de la vie. Toujours pareil, le signe astrologique lié au castor ici. Donc, la fête de Beltane, vous voyez qui est en face puisqu'on la retrouve le 30 avril. Donc, vous avez la correspondance sur la page d'en face. Donc, toujours pareil, on vous explique la fête, on vous propose un exercice. Et le mois de mai qui vient avec la lune du retour des grenouilles. Donc, toujours une petite explication. Le mois des délices, le temps de l'amour. Tous mes ancêtres et parents. Donc, on a une petite notion sur les ancêtres, les parents, le royaume animal, le royaume humain. Le signe astrologique. Qu'est-ce que les animaux totems. La roue de médecine. On vous explique un petit peu ce qu'est la roue de médecine. Il y a de très belles illustrations dans ce livre. Elle est très colorée. Ce livre, pardon, cet agenda. Ensuite, on a le mois de juin avec la lune de l'ensemencement. Je vais y arriver. Ça fait deux fois que je vous le redis. Construire une roue de médecine simple et travailler dedans. Le solstice d'été, aussi appelé l'ITA. Toujours pareil avec son petit exercice à la fin. Les signes astrologiques avec l'hôpivère. La randonnée médicinale commence reliée à la nature. On arrive au mois de juillet. Faire une randonnée médicinale. Donc là, ça reprend un petit peu le travail que vous avez pu vous engager le mois d'avant. Avec cette notion de faire partie de la nature également. Le temps des fées. Alors, les orbes, elfes et créatures spirituelles. Le signe astrologique avec la salamandre pour le mois de juin. Et on arrive au mois d'août. La lune des baies mûrissante avec la fête de Lamas. Qui est la fête des moissons que vous retrouvez le 1er août. Donc vous voyez, vous retrouvez toujours pareil. En face de la semaine qui lui correspond. Son petit exercice toujours. Les étoiles filantes avec toujours un petit exercice aussi. L'histoire de la pierre qui chante. Le signe astrologique amérindien. Avec l'ours pour août. Et ensuite, on arrive à septembre. Donc septembre, je vous l'ai montré. Déjà, pas mal. J'ai beaucoup aimé le dessin des enfants. Justement, par rapport à septembre. La reprise des classes. Tout ça, je trouvais ça très à propos. La gratitude. Donc c'est ce dont je vous parlais. On l'a fait ensemble, cet exercice-là. Mabon. Donc ça, c'est pareil. Je vous en ai parlé également au mois de septembre. Le signe astrologique ici, c'était le corbeau. Et on retrouve la notion d'arbre de vie et qu'est-ce qu'elle symbolise justement dans le monde chamanique. Un petit texte sur Sunbeer, qui est un chaman connu. Vous pouvez trouver des livres de lui, justement. On arrive à octobre. La lune des oiseaux en vol, avec une notion d'observer les nuages. Un petit proverbe ici. Dieu dort dans les pierres, rêve dans les plantes, s'éveille dans les animaux et agit en l'homme. Je vois ça très, très beau. Très intéressant. Les signes astrologiques, ici c'est le serpent. Vous avez la fête d'Halloween. Et on passe à novembre. Avec la lignée des esprits, justement. Qu'est-ce que la lignée des esprits ? Qu'est-ce que le chemin de cristal en chamanisme ? Toujours pareil, vous voyez, il y a un exercice qui est notifié ici. La chouette pour l'animal astrologique associé. Les périodes sombres, les périodes claires. Avec toujours un petit exercice. Le temps du rêve. Très important en chamanisme. Et un petit exercice. Et on arrive au mois de décembre. J'adore cette illustration. Je la trouve très, très belle. Alors, avec les rues de nuit d'hiver. Je ne sais pas exactement comment le prononcer. Donc, je préfère m'abstenir. Vous avez pareil, un petit exercice ici. Le solstice d'hiver qui est Yule. Le 21 décembre. Et voilà. Le signe astrologique. Loi. Le nouvel an. Avec les bonnes résolutions. Et toujours pareil, un exercice qui vous est proposé. Et une belle fin d'année qui vous est proposé. Un remerciement. A propos de l'auteur. Les iconographies. Donc, vous retrouvez toutes les images que vous avez vues ici. Pour les références. Et je le trouve vraiment, vraiment très sympa. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette notion d'agenda. C'est que ça vous permet d'avoir tout au long de l'année. D'être accompagné tout au long de l'année. De ne pas lire un gros livre. Et puis ensuite de le mettre de côté. De ne plus du tout travailler dessus. Mais vous avez des petites informations comme ça qui vous arrivent au fur et à mesure de l'année. Ça vous fait aussi comme des petites piqûres de rappel. Et puis, comme ça vous parle de différentes choses. On a vu développement personnel. On a vu les animaux totems. On a vu les différentes fêtes. S'il y a certaines choses qui vont, par exemple, vous intéresser à un moment donné au milieu de l'année. Que vous allez le lire dedans. Et que vous allez trouver ça intéressant. Vous allez pouvoir après faire vos propres recherches aussi à côté. Pour développer ce sujet là. Mais, voilà. On vous met des petites graines de connaissances entre les mains. Tout au long de l'année. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup tout ce qui est agenda perpétuel. Tout ce qui est, ben voilà, en fait, une petite idée clé par jour. Une petite notion par jour. Une petite carte par jour, justement. Parce que, comme ça, ou par semaine. Parce que, comme ça, en fait, vous allez vraiment avoir des informations un peu constantes qui vont arriver. Vous allez pouvoir garder celles qui vous parlent. Et celles qui ne vous parlent pas. C'est pas grave, en fait. Vous allez les mettre de côté. Et ça ne... Vous allez pouvoir quand même continuer à travailler sur ce thème là, en fait. Donc, je trouve ça très très intéressant. Et puis ensuite, à vous, justement, de développer certains sujets. Certaines notions qui vous auront vraiment parlé. Voilà, donc, je l'aime beaucoup, ce livre, très coloré en plus. Vous voyez, moi, je n'ai pas encore écrit dessus parce que je n'ose pas. J'écris beaucoup à côté. Mais, par contre, il est toujours ouvert à la bonne semaine pour, justement, pouvoir me suivre dans mon année. Et faire un travail aussi sur moi. Me donner des idées d'exercice. C'est ce que je trouve très intéressant aussi avec cet agenda. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres découvertes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.